Merci encore d'être parmi nous aujourd'hui pour ce 35e rendez-vous de la COP éducative Brésil. On est ravis de vous retrouver parmi ces échanges qui permettent de maintenir le lien dans ces conditions un peu particulières. Ce 35e rendez-vous de la COP éducative va être animé par Nicole Blondeau, que je remercie encore d'avoir accepté notre invitation. Nicole va nous parler des autobiographies langagères, espaces de réflexion sur les identités plurilingues. Je laisserai Denise Damasco, la présidente de la Fédération brésilienne des professeurs de français, qui est parmi nous aujourd'hui également, présenter de manière un peu plus précise Nicole. Merci Denise. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci Nicole d'être là. Nous sommes vraiment contents de vous accueillir ici cet après-midi. et Nicole Blondeau, qui émettent des conférences, travaille en sciences de l'éducation à l'Université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis. Et justement, elle travaille dans le laboratoire Expérience, Ressources culturelles, Éducation. Dans les axes de recherche, nous avons le plurilinguisme, l'identité, les identités hybrides au regard des migrations mondialisées, les dispositifs pédagogiques critiques et émancipateurs, la pédagogie de projets autobiographiques langagières. Nous avons les littératures comme ressources d'interrogation et des points de vue diffractés sur les constellations identitaires contemporaines et les autobiographies langagières, espaces d'émergence et de conscientisation des identités plurielles. Nicole Blondeau travaille dans la recherche également en didactique des littératures françaises et francophones en contexte. Nous avons eu le grand plaisir d'accueillir Nicole et de lire, n'est-ce pas, avec Josélène Pigné du Maris, à l'occasion de la Journée internationale des professeurs de français 2020, les dossiers qu'elle avait organisés et qui a publié avec Josélène et Eloïse Aubouquerque dans la revue Lettres Rares, un dossier spécial. Et récemment, nous avons eu le plaisir de voir la traduction du livre L'École Saint-Mur, une école de la Réalience avec Josélène, Pierre du Maris et Joyce, Galli qui sont là, Hermoine Galli qui ont fait la traduction. Tous ces dossiers de la revue Lettres Rares et la publication, la traduction en portugais sont sur la plateforme IFProf et à notre disposition. Alors, il y a plusieurs publications et je suis vraiment ravie d'accueillir et de passer la parole à Nicole. Alors, merci Nicole. Merci d'accepter notre invitation. Bonjour tout le monde, bonjour les amis du Brésil. Merci Denise pour cette présentation et merci à Marjorie pour votre accueil. Merci de cette invitation. Bon, alors je suis un peu stressée. Alors oui, je voulais dire quelque chose. Bonjour Ferruja, tu peux intervenir quand tu veux, si j'oublie des choses. Je ne sais pas si Antipi est avec nous. Ici, Antipi est là. Ici. D'accord. Oui, je suis là. Bonjour à tout le monde. Bonjour Antipi. Bien, alors je vais commencer. Ma communication tourne autour des autobiographies langagières, espaces de réflexion sur les identités plurilingues. Peut-être qu'il aurait mieux valu mettre un point d'interrogation, mais on verra. Marjorie. Donc c'est Marjorie qui a la main sur mon PowerPoint parce que je suis incapable de partager l'écran. Alors, donc la réflexion que je vais présenter ici est issue d'un travail collaboratif élaboré avec mes collègues et complices de l'Université Paris VIII, donc Ferruja Alouache, Antipi Potolia et Radija Taurit, aussi, avec laquelle on a travaillé. Et on a commencé ce travail en 2009, donc à partir du dispositif des autobiographies langagières. Alors, cette réflexion concerne différents publics et vise des objectifs divers, dont le plus important, sans doute pour nous, est celui d'amener les personnes à entrer dans un processus réflexif autour des identités. Ce processus passe, dans notre cas, par les langues qui nomment, qui organisent, qui symbolisent le monde. Les langues relèvent de l'histoire, du social, du genre, de l'affect, des imaginaires collectifs et individuels, et elles participent de nos propres configurations identitaires. Alors, notre démarche peut s'apparenter à une praxis qui a pour ambition une transformation des situations sociales. On travaille sur et avec les terrains, avec ce que disent et expriment les personnes, afin de les amener à conscientiser ce qu'elles disent, pensent, ce à quoi elles s'identifient. Il s'agit de faire émerger les ancrages historiques, sociaux et les effets de domination qui peuvent s'y attacher pour les identifier, les affronter, comprendre comment ils fonctionnent et se forger des armes pour les désamorcer. Enfin, il s'agit de sortir des enfermements sociaux, de desserrer les crispations identitaires pour créer des imaginaires inattendus. En fait, pour être peut-être plus clair que ce que j'ai dit, c'est qu'on travaille vraiment sur le terrain, c'est-à-dire qu'on n'a pas de théorie, a priori, et que l'on rechercherait sur le terrain des correspondances avec les théories. Les théories et les démarches pédagogiques et les interventions pédagogiques émergent vraiment du terrain et sont ancrées dedans. Alors, sur un autre plan, de mon point de vue, il n'y a pas de démarche pédagogique innovante. Toute intervention pédagogique s'inscrit. Marjorie, ce n'est pas la bonne diapo. Alors, je pensais que c'était la deuxième, mais c'est la première ? Oui, oui. Ah d'accord, autant pour moi, excuse-moi. Mais je bavarde dessus. Donc, il n'y a pas de démarche pédagogique innovante. Toute intervention pédagogique s'inscrit dans une histoire, dans une filiation, et elle s'approprie et transforme ce qui a déjà existé. Il en va de même pour les AEL. Les AEL, ce n'est pas nous qui les avons découvertes. Donc, on s'inscrit, les autobiographies langagières, on s'inscrit dans un certain nombre de travaux du Conseil de l'Europe concernant les langues, les plurilinguismes en Europe, dont l'une des réalisations pratiques est le portfolio des langues que tout le monde connaît, et sur les écrits d'un certain nombre de chercheurs qui ont abordé ces questions. Bon, je vous ai mis une liste qui n'est pas exhaustive. Je ne vais pas la lire, vous l'avez sous les yeux. Mais nous, on a infléchi les propositions soutenues dans ces textes, et on a conçu ce dispositif, entendu comme un ensemble de procédures, de modes hétérogènes d'intervention, qui visent à amener les sujets à réfléchir sur ce qui est souvent perçu comme allant de soi. Alors, nos recherches et nos pratiques pédagogiques se sont aussi développées à travers trois projets européens, donc vous les avez sur la diapositive. Le premier, c'est Caléco, langue en couleur. Le second, c'est Plurila, autour des plurilinguismes en Europe, et la valorisation des langues des migrants. Et enfin, le dernier, qui est Iris, et qui est plus spécifiquement centré sur les autobiographies langagières, et la formation des enseignants. Et ce projet, donc, s'appelle « Identifier et reconstruire les histoires singulières des langues, promouvoir le plurilinguisme, et développer les répertoires langagiers individuels, ce qui pourrait être presque une définition des autobiographies langagières ». Bien, alors maintenant, je vais vous présenter un peu notre contexte d'enseignement. Donc, c'est le département de la Seine-Saint-Denis, le 93, pour ceux qui connaissent, 9-3. Alors, il est situé au nord de Paris, tout comme l'Université de Paris 8. C'est une banlieue ouvrière et d'immigration, et qui est catégorisée comme l'une des plus pauvres de France. Alors, bon, cette présentation semble un peu sinistre, mais à côté de ça, il y a plein de choses qui s'y passent dans ce département. C'est un département très jeune, très dynamique, où il y a des tas d'innovations. Mais simplement, là, j'ai pris un certain nombre de caractéristiques pour expliquer la manière dont on travaille. Alors, la majorité des élèves sont dans des situations de bilinguisme qui ne sont pas entendues, c'est-à-dire qui ne sont pas perçues, qui ne sont pas prises en compte, qui sont d'une certaine manière ignorées, et souvent vécues dans la honte par les élèves, qui disent « la langue que je parle n'est pas une langue, c'est un patois » ou « c'est la langue des banlieues », etc. Et puis, ces situations de bilinguisme sont souvent perçues par les enseignants comme des obstacles à la réussite scolaire. Bon, effectivement, les enseignants sont focalisés sur le français, sur l'apprentissage du français académique, et certains restent dans des croyances où il faudrait, d'une certaine manière, éradiquer les langues des familles pour que le français puisse se développer. Or, scientifiquement, ça ne se passe pas comme ça. Alors, ces élèves, pour beaucoup, sont descendants d'immigrés nés en France. Ils connaissent un fort taux d'échecs scolaires, de décrochage, et sont souvent orientés par défaut dans des filières courtes et professionnelles. Alors, à cela s'ajoutent certains phénomènes de violence, de crispations sur ce que Glissant appelle les identités racines uniques, c'est-à-dire ces identités exclusives dans lesquelles l'individu ne se reconnaît que dans une seule chose. Je suis français, je suis musulman, je suis arabe, etc. Ils sont parfois aussi dans un rejet de l'institution. Ils adhèrent au groupe de pères qui partagent le même langage, la même exis, les mêmes habitus, et ils s'opposent à ceux qui sont véhiculés par l'école, vécus comme un ensemble systémique de domination et de disqualification. Alors, les publics avec lesquels nous avons travaillé, donc ce sont les élèves de collèges et de lycées généraux et professionnels, les élèves allophones, donc les élèves étrangers qui viennent d'arriver en France et qui sont scolarisés, et les étudiants de l'Université Paris VIII, qui pour beaucoup, je le répète, appartiennent au même milieu social que les élèves des collèges et des lycées. Alors, maintenant, qu'est-ce que l'autobiographie langagière ? Alors, je pense que beaucoup d'entre vous savent ce que c'est, je vais peut-être répéter ce que vous savez déjà, mais bon, j'y vais. Alors, c'est une narration personnelle autour des langues que le sujet maîtrise à différents niveaux ou qu'il ne maîtrise pas, mais dont il rêve, par exemple, les langues secrètes, etc. Alors, l'autobiographie langagière s'inspire des histoires de vie et elle les contourne parce qu'elle choisit la focale des langues. C'est-à-dire que l'autobiographie langagière est d'une certaine manière une histoire de vie parce que les langues ont à voir avec la vie des individus, de leur entourage, mais on va dire que le récit de soi est abordé de manière moins frontale. Alors, elle permet ou devrait permettre aux élèves de prendre conscience que des langues ne sont pas mobilisées dans les mêmes espaces, que certaines n'ont aucune existence dans leur environnement, que d'autres sont obligatoires ou imposées, et surtout de réfléchir aux raisons de ces états de fait. Alors, elle aide aussi à entrer dans un processus réflexif où les langues ont une place centrale avec tous les imaginaires qui s'y rapportent. Donc, c'est l'intrication avec l'histoire, les effets sur les configurations identitaires, les cartographies des sphères linguistico-sociales, les rapports de force, les dimensions affectives, les trajets existentiels. Alors, maintenant, nous, nous nous sommes accaparés de ces définitions, de ces conceptions, et nous nous sommes forgés notre propre conception des autobiographies langagières en fonction du terrain qui était le nôtre, des terrains qui sont les nôtres, des étudiants, des élèves auxquels on a enseigné, et on a infléchi les définitions générales. Alors, pour nous, les autobiographies langagières ne sont pas strictement linguistiques, c'est-à-dire la déclinaison des langues parlées. Pour être un peu plus clair, très souvent, quand on travaille avec les autobiographies langagières, on demande aux élèves d'énumérer les langues qu'ils parlent, les langues qu'ils ont apprises, comment ils les ont apprises, etc. Nous, on passe bien par là, mais on va au-delà. Alors, ce sont des manières d'objectiver la palette des langues que possèdent les personnes, c'est-à-dire quand on est dans l'objectivation, on est déjà dans une forme de réflexion, c'est une forme de construction de soi, de son rapport à la diversité du monde, dans lequel les langues ont un rôle essentiel, car elles sont porteuses, reproductrices et créatrices de différentes visions du monde. Alors là, le travail, c'est aussi d'amener les élèves, les étudiants à mesurer la manière dont les langues véhiculent, expriment des rapports différents au monde, des philosophies de l'existence différentes. Alors, ces visions, elles se confrontent, elles peuvent s'affronter aussi dans les situations de domination, dans les situations de colonisation, etc. Elles peuvent parfois rentrer en conflit quand un enfant, par exemple, a peur d'oublier, d'abandonner sa langue maternelle qu'il considère comme une partie de son identité et n'ose pas se lancer dans une langue étrangère, par exemple. Donc là, il y a conflit pour fabriquer un sujet singulier qui lui-même bricole, donc ça, c'est Lévi-Strauss, c'est Michel de Certeau, avec l'environnement dans lequel il vit, et j'ajouterai aussi bricole avec lui-même. Alors, le dispositif, tel qu'on l'a conçu, donc je répète un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais bon, ce dispositif, c'est un ensemble de procédures et d'interventions hétérogènes, de modalités hétérogènes d'intervention. Alors, il y a le dialogue, il y a l'entrée dans des formes de maïotiques, de questionnements incessants sur ce qui est dit, sur ce qui est écrit. C'est ces passages de l'oralité à l'écriture, de l'écriture à l'oralité. On mobilise aussi des supports variés, ça peut être des photos, des films, des podcasts, et des modalités diverses d'expression. Alors, la silhouette, le dessin projectif, et là, j'ai oublié aussi l'arbre généalogique des langues. On peut amener les élèves à faire des enquêtes dans la famille, dans le quartier, et cette dimension d'enquête dans la famille est très importante parce qu'elle recrée des formes de transmission qui, parfois, ont été oubliées. Alors, là, je vais parler de notre posture d'enseignante. Notre travail s'instaure dans la confiance, le dialogue, la durée. Alors, la confiance, effectivement, ça ne se décrète pas, ça se conquiert, et parfois, c'est difficile dans certains contextes. Mais, à partir du moment où l'on arrive et que l'on parle de soi, de son parcours, des langues, on peut se rendre compte que la barrière entre l'enseignant et l'élève peut se fissurer. Donc, c'est une manière, justement, parler de soi, c'est une manière d'instaurer cette confiance. La relation pédagogique, telle qu'on l'entend, elle est dialogique, horizontale, bienveillante, dans l'écoute. Alors, quand je parle de bienveillance, je parle de la bienveillance qui accompagne, qui étaye et qui amène l'autre à sortir de ses certitudes. Ce n'est pas la bienveillance qui enferme. Et, évidemment, vous l'aurez compris, on s'appuie beaucoup sur la pensée de Paolo Freire. J'ai mis deux petites citations. Il n'y a de dialogue cependant sans amour profond pour le monde et pour les hommes et quand il dit le dialogue exige une grande confiance dans les hommes, c'est-à-dire c'est cette confiance que les gens peuvent bouger, peuvent revisiter leurs propres croyances. Et, effectivement, c'est aussi toute la dimension humaniste de la pensée de Paolo Freire. Alors, notre travail s'instaure dans la durée, le temps de la mise en confiance, le temps de l'instauration du dialogue, celui des interactions tout au long des séances, les moments de lecture et d'échange en groupe, en sous-groupe, la temporalité de l'écriture, de ses reprises, ses approfondissements, ses bifurcations. Alors, ce que je voudrais aussi dire dans le travail que nous faisons, c'est-à-dire que nous avons posé un pacte déontologique, c'est-à-dire que toute personne qui engage les élèves ou les étudiants dans le travail d'écriture de soi qu'est l'autobiographie langagière, doit avoir fait la sienne. parce que très souvent les enseignants demandent aux élèves de faire ce qu'eux-mêmes ne font pas. Donc, il faut être passé par tous les stades de doute, parfois de souffrance, d'interrogation que suppose l'autobiographie langagière pour pouvoir aussi étayer, pardon, aider les les élèves. De plus, ces autobiographies langagières, les nôtres, on les donne à lire aux élèves, aux étudiants. Et là, c'est assez intéressant, c'est anecdotique, mais je le dis quand même. Là, je suis en train de, avec Antipi, on est en train de travailler là-dessus avec des étudiants et il y a une étudiante qui m'a envoyé un mail en disant « Je n'aurais pas pu faire mon autobiographie langagière si je n'avais pas lu celle de Ferruja à l'Ouache. » Donc, vous voyez, ça sert, même si c'est pour les profs une forme de prise de risque de livrer cet écrit personnel aux étudiants, aux élèves, mais ça fait aussi partie de la confiance et du dialogue. Bien, alors, bon, notre démarche, évidemment, vous l'avez compris, échanger pour changer. Alors, beaucoup de dialogues, beaucoup de questions et, alors, je vais peut-être aller un peu plus vite là, et on va s'appuyer sur un certain nombre de supports déclencheurs. Alors, il y en a plusieurs, il y a la silhouette, le dessin réflexif, l'arbre généalogique des langues et les littératures et nous, c'est le support avec lequel on travaille le plus. Alors, maintenant, je vais vous montrer la silhouette. Donc, vous voyez, alors, c'est une espèce de bonhomme, c'est une silhouette un peu comme celle-ci, là, je ne sais pas si vous voyez, voilà, donc, c'est ça, on en trouve sur Internet, donc, on donne ça aux élèves et la consigne, c'est de s'emparer de cette silhouette, de choisir des couleurs et de placer les langues dans la silhouette. Alors, bon, là, vous avez la première silhouette vient d'un élève autrichien, donc, vous voyez, il y a des couleurs partout, alors, il y a, bon, l'anglais qui est apparemment la langue du cœur, il y a tout, bon, etc. Là, les trois silhouettes que vous voyez, donc, ce sont des silhouettes évolutives et c'est une étudiante japonaise qui a pensé à ça, donc, la première silhouette, c'est lorsqu'elle est au Japon, la deuxième silhouette, c'est lorsqu'elle arrive en France et la troisième silhouette, c'est elle maintenant. Alors, donc, vous voyez, le français a commencé à occuper d'autres espaces, il y a d'autres langues qui occupent des espaces qui apparaissent, qui n'étaient pas là quand elle est arrivée en France et à partir de là, il a fait quatre pages d'autobiographie langagière. Là, ça vient de la Grèce, je crois, de Thessalonique, donc des élèves aussi qui ont investi ces silhouettes, qui ont mis leur langue, qui les ont mises en couleur, qui ont un peu explicité et là, vous voyez la toute noire là au milieu, en dessous, au milieu, l'élève explique qu'il a fait la silhouette toute noire parce que c'est sa langue donc qui est la marinia donc qui est une langue éthiopienne, il habite en Grèce mais il veut absolument retourner en Éthiopie donc tout son corps est habité par la langue. Bon, ensuite, on va l'amener à penser aux autres langues qu'il peut posséder, maîtriser, etc. Mais son expression spontanée, c'était ça. Alors, l'autre support, c'est le dessin projectif dont je pense que Marjorie oui, voilà, donc voilà, plusieurs exemples de dessins projectifs. Donc là encore, il s'agit de dire aux élèves de dessiner, de dessiner leur langue, de leur donner des représentations physiques. Alors là, on a celle d'une la silhouette, c'est une étudiante de troisième année en sciences, enfin toutes sont des étudiantes en sciences de l'éducation troisième année. Et la première, vous voyez, il y a une silhouette en premier plan qui est dans la lumière, blanche, etc. Et derrière, il y a une espèce d'ombre. Et pour l'étudiante, l'ombre, ce sont les langues qui sont interdites dans le monde social, dont elles ne parlent pas, mais qui sont importantes pour elles. À côté, on a le bâtiment des langues. Alors, ce qui est intéressant, c'est que chaque bâtiment est séparé, il n'y a pas de lien. Donc, le travail des enseignants va être d'amener l'étudiante à essayer de voir quels liens peuvent se tisser entre les différentes langues, Alors, les bâtiments sont de proportion inégale et chaque langue est représentée par un drapeau. Donc, là encore, c'est tout un pan de réflexion qui va s'ouvrir entre langue, nation, nationalisme, etc. L'autre, le troisième, alors c'est une espèce d'arbre, je ne sais pas comment, mais vous voyez, si on considère le tronc le sonenke qui est la langue maternelle de l'étudiante est vraiment au rez-de-chaussée, si je puis dire, c'est la première et la représentation c'est un couple et des enfants, donc c'est la famille. Au-dessus, alors est-ce que c'est par ordre chronologique ou par ordre d'importance sociale, c'est le français et le français pour cette étudiante, c'est l'école, on a le pupitre, etc. Donc c'est vraiment, c'est une langue apprise dans un contexte scolaire, institutionnel, précis. Ensuite, je ne sais pas, la tête de l'arbre ou l'espèce de nuage, ce qui est intéressant, c'est que vous avez vu, il y a deux fragments en arabe et l'étudiante, elle dit langue de l'islam, langue du Coran. À aucun moment, elle n'utilise le terme arabe pour la langue. Donc là encore, c'est des aspects à penser, à travailler justement dans le but de desserrer ces crispations identitaires parce que l'arabe, c'est une langue de culture, c'est une langue de poésie, c'est une langue de recherche, etc. Or, elle, sans le nommer, la focalisation est mise sur la religion. Bien, bon, alors ensuite, il y a donc ce que je disais, l'arbre généalogique des langues. Bon, c'est assez simple, c'est demander aux élèves quelles sont leurs langues maternelles, les langues qu'ils parlent, qu'ils ont apprises, celles des parents, celles des grands-parents paternels, celles des grands-parents maternels, essayer de voir où ces langues sont parlées, où elles sont apprises, pourquoi l'une était présente à un moment dans la généalogie et a disparu, qu'est-ce qui l'a fait disparaître, est-ce que ce sont les trajets migratoires, est-ce que ce sont d'autres raisons, donc, c'est amener les élèves à penser toute cette complexité des langues qu'il les a construites d'une certaine manière. Alors, maintenant, je m'arrête un peu sur les littératures que l'on utilise, donc, on les a nommées, là, c'est vraiment une définition opératoire, ce n'est pas une nouvelle catégorisation, les littératures des migrations et des exils, alors, ce sont, vous pouvez lire des œuvres écrits par des auteurs qui ont fait l'expérience de la migration et de l'exil et plus largement ceux qui ont vécu des déplacements, qu'ils soient géographiques, culturels, linguistiques, des changements de classe sociale ou qui ont, ou et, qui ont remis en question les assignations sociales de genre. Alors, pour la France, il s'agit des littératures que l'on appelle francophones, des écrivains qui sont nés dans les anciennes colonies, les protectorats, alors, bon, je vous ai mis une liste évidemment pas exhaustive du tout, de Mouloud Ferraoun, Katabi Assy, Nassiab Jébar, etc., etc., donc, les littératures des descendants de l'immigration nées en France, François Cavana avec Sérital, Azouz Begag avec le Gon du Chabat, évidemment, Faïs Hagen avec Képhi Demain, Magide Cherfi avec un livre qui est paru dernièrement qui s'appelle Ma part de Gaulois. Ce sont les littératures des exils anciens comme Troia, Garry, Némirovski que l'on a redécouvert récemment, Henri Verneuil, Adamov, etc. Ce qui est intéressant de souligner, c'est que ces littératures des exils anciens sont totalement naturalisées par les Français, c'est-à-dire que pour les Français, Henri Troia est français, il n'est pas né en Russie, enfin, il est né en Russie, on ne l'identifie pas à un Russe. Et puis, ceux des exils les plus récents, alors là, vous voyez, il y a quatre femmes iraniennes, parce qu'en ce moment, en France, il y a une éclosion de la littérature écrite par des femmes iraniennes, dont la plus connue et la plus ancienne, entre guillemets, c'est Tchador Djavan. Bon, je vous ai mis Atik Rahimi pour l'Afghanistan, Omar Youssef Soleiman pour la Syrie, que Ferruja a invité pas longtemps à la bibliothèque francophone à Paris VIII. Et puis, donc, les auteurs français qui ont narré leur passage d'une classe sociale à l'autre, leur expérience de transfuge et ceux qui, ou leurs personnages, ont rejeté les rôles sexués, socialement construits. Donc, pour la première catégorie, c'est Annie Ernaud et pour la première et la deuxième, Didier Eribon, Édouard Louis. Alors, maintenant, bon, je vais très rapidement passer la tue, là-dessus, mais par rapport à la littérature, on milite d'une certaine manière pour une approche sensible des textes littéraires, c'est-à-dire s'éloigner des approches trop scolaires qui, trop souvent, considèrent et obligent d'une certaine manière les élèves à considérer la littérature comme un objet esthétique. Évidemment, c'est un objet esthétique, mais ce n'est pas seulement ça. C'est aussi une démarche qui tend à considérer le texte comme un espace à explorer dont le lecteur s'en part, c'est-à-dire un espace à explorer, c'est-à-dire c'est entrer dans le texte et essayer d'en grappiller ce que l'on peut dans un premier temps. Oui, alors, amener effectivement l'élève à dire ce qu'il a ressenti plutôt que de lui demander immédiatement ce qu'il a compris et on se rend compte que lorsqu'on demande aux élèves s'ils aiment ou ils n'aiment pas un texte, bon, ils vont dire ils les aiment ou ils n'aiment pas, mais on va poser des questions pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que tu n'aimes pas ? Qu'est-ce qui fait que tu aimes ? Et dans ce genre de questions, on l'oblige à revenir au texte et donc à s'en emparer, à se l'approprier petit à petit. Et puis, mais je l'ai oublié sur la diapositive, ce qui est très important, c'est qu'il s'agit de construire du sens plutôt qu'énoncer le sens. parce que demander aux élèves d'énoncer le sens, c'est bien souvent celui qui est attendu par le prof. Et si ce sens attendu par le prof ne vient pas, ça veut dire que l'élève n'aurait pas compris. Or, les choses se passent différemment, à mon avis. Et en dernier lieu, accueillir toutes les interprétations, même si certaines paraissent incongrues. Alors, c'est peut-être un peu iconoclaste de dire ça, mais c'est vraiment travaillé dans ce que Weinrich appelle le dialogue généreux avec le texte. Et des interprétations qui sont peut-être à contresens ou incongrues sont quand même des traces d'entrer de l'élève dans le texte. Et à partir de là, évidemment, on va l'amener à avoir une interprétation peut-être plus audible, plus acceptable, mais ne pas rejeter tout de suite. Alors, ensuite et dans le même temps, c'est l'écriture, donc, elle est progressive. Alors, il y a un premier jet, ensuite, les enseignants lisent, ils interrogent, ils demandent de développer, d'argumenter, de s'appuyer sur les auteurs. Alors là, encore, à l'intérieur de l'écriture des élèves va s'instaurer un véritable dialogue avec l'enseignant. Et ce sont plutôt des interrogations que l'on va poser, des demandes de développement, des demandes de précision, et pas dire « Ah non, ça ne s'écrit pas comme ça ». Ensuite, les corrections formelles viendront après. Et petit à petit, les élèves s'aperçoivent aussi que lorsqu'ils veulent exprimer quelque chose et qu'ils n'ont pas les mots, le fait de ne pas avoir les mots fait qu'ils ne peuvent pas s'exprimer. Donc, ils vont aller chercher les mots, ils vont les demander, etc. Mais ce travail va venir d'eux, ne va pas être imposé par l'extérieur. Bon, alors ensuite, amélioration du texte, relecture, etc. Alors, maintenant, pour en terminer, parce que j'ai l'impression que j'ai presque mangé tout mon temps, non, Marjorie ? Il est 16h moins 10, Nicole, donc voilà, je crois qu'il reste encore quelques diapos, donc je te laisse nous dire si, voilà, on peut aussi déborder un petit peu, il n'y a pas non plus de problème. Bon, alors je vais vite. Donc, voilà, trois exemples d'autobiographie langagière. donc un élève allophone, une élève troisième, une étudiante de troisième année de sciences de l'éducation. Alors, le texte de l'élève allophone, donc vous voyez, lui, il est vraiment, il est cumulatif. J'ai quatre langues, portugais, français, crioulou, espagnol, etc. Bon, il ne peut produire que ce qu'il produit en fonction de sa maîtrise du français. Lui, il vient d'arriver, mais avec l'enseignant, un certain nombre de questions vont être posées pour qu'il puisse approfondir son texte. Bon, par exemple, qu'est-ce que c'est le crioulou ? Alors, à un moment, il écrit crioulou et après, il dit créole. Donc, crioulou, c'est créole en créole, enfin bref. Bon, mais comment cette langue est venue ? donc, c'est à voir avec l'esclavage, le portugais, pourquoi il parle portugais, pourquoi on parle portugais au cap vert, c'est à voir avec la colonisation, pourquoi lui, il a un moment vécu au Portugal ? Donc, c'est les migrations des anciens colonisés dans le pays colonisateur. Maintenant, il parle français. C'est une autre migration qui part du Portugal à l'intérieur de l'Europe. La deuxième, c'est une élève de troisième. C'est une biographie qui est déjà un peu plus complexe et l'élève est déjà rentrée dans une réflexion. Donc, elle pose dès le départ qu'elle parle trois langues, le français, l'anglais et le yoruba. Elle nous précise que le yoruba n'est pas une région, mais une langue parlée au nigérien. Mais dans le troisième paragraphe, ce qui est assez drôle, elle dit le yoruba, et ce qu'il faut savoir, c'est que le yoruba a été colonisé par la Grande-Bretagne. Et d'une certaine manière, c'est assez intéressant parce que la colonisation colonise aussi la langue. Mais là encore, il y a des interrogations à soulever. Et puis, on sent qu'elle est entrée dans une réflexion. Quand elle dit « Je me demande », « Je me suis dit », etc. « J'ai oublié de vous raconter », là, elle interpelle le lecteur, etc. Et donc, entrer dans une forme de réflexion, c'est ouvrir la porte à approfondir cette réflexion et à bouger aussi. Alors, la troisième, c'est une étudiante de sciences de l'éducation de Paris VIII. Alors, c'est une étudiante qui a suivi un cours, donc pendant un semestre, autour des problématiques d'interculturalité, de langues, de cultures, etc. Et qui a fait son autobiographie langagière, comme tous les autres étudiants, à partir du cours de textes littéraires et qui ont observé un certain nombre d'États. Mais là, c'est assez complexe, ce qu'elle écrit. Mais je l'ai sélectionnée parce que ça me semble vraiment superbe quand elle dit « Le français me rassure et me perd ». Ce n'est pas moi qui me perd dans le français, mais c'est le français qui me perd. Alors, dans quel sens entendre ça ? Elle écrit « Le français, ma langue maternelle, étrangère ». C'est absolument fabuleux, cet oxymore. Et puis ensuite, à la fin, elle parle de la honte, de la peur, du ridicule. Et elle dit « En ce qui me concerne, la peur du ridicule, du mauvais emploi, l'impression de porter un masque, m'ont toujours freiné dans l'envie d'utiliser oralement ces mots scolaires, ces mots des livres ». Là, outre l'expression d'une forme de désarroi à la fois social et personnel est aussi une source d'interrogation pour nos interventions pédagogiques. Qu'est-ce qui se joue quand les élèves sont dans l'apprentissage de langue et de langage ? Alors, j'en arrive à la conclusion et après, on discutera. Je laisse d'une certaine manière la parole à une collégienne qui dit « C'est à elle qui m'a permis de prendre conscience que je ne connaissais rien de ma langue d'origine et il faudra que je l'apprenne à mes enfants et les générations suivantes ». Bon, alors, si vous voulez, d'une certaine manière, elle répond à l'interrogation de départ. Les autobiographies langagières, est-ce que c'est un espace de réflexion sur les identités, entre guillemets, plurilingues ? Oui, d'une certaine manière. Parce que je pense qu'au départ, cette collégienne pensait très bien connaître sa langue maternelle parce qu'elle connaissait seulement quelques mots, quelques phrases. Pardon, excusez-moi, je suis allée allumer. Quelques phrases. Et en réfléchissant, en lisant, elle s'est rendue compte qu'elle n'en connaissait que des fragments. Alors, pour en terminer, c'est vrai que la construction, déconstruction, reconstruction, des narrations autour des langues amène peu à peu à s'interroger sur les évidences, les allants de soi. Elle altère les appréciations habituelles et amène à les reconsidérer, à reconsidérer les hiérarchisations construites à travers l'éducation, le milieu social. Et ce sont tous ces questionnements, ces altérations qui vont engager les sujets à bouger, à changer. Maintenant, je vais terminer par une interrogation. Est-ce qu'il s'agit d'identité plurilingue ou de pluralité des identifications, des appartenances ? De mon point de vue, à moi, de mon engagement à la fois politique et pédagogique, je me dis qu'il est plus pertinent, sans doute plus opportun, de parler de pluralité d'identification et d'amener les gens à prendre conscience de la pluralité qui est en eux, de la pluralité qui est dans les autres, qui est dans l'environnement. Dans ce terme « identité », il y a pour moi quelque chose qui est approprié par beaucoup de gens, quelque chose de trop figé, qui renvoie au fantasme de l'homogène et qui est trop instrumentalisé politiquement. Je vous laisse sur cette phrase de Glissant que j'ai citée, justement, dans le livre « L'école sans mur », quand il dit « la pensée du métissage, de la valeur tremblante, non pas seulement des métissages culturels, mais plus avant des cultures de métissage ». C'est-à-dire que lui, il en appelle à la création de quelque chose qui, pour l'instant, n'a jamais réellement existé. Et ces cultures de métissage, ce sont ces cultures qui sont à l'opposé de ce qu'il appelle les cultures ataviques, qui se construisent sur un mythe et qui se construisent autour des identités racines uniques qui tuent alentour. Et il dit peut-être que ces cultures de métissage nous préserveront des limites et des intolérances qui nous guettent et nous ouvriront de nouveaux espaces de relations. Et ce qui est en jeu dans ce travail autour, avec les autobiographies langagières, c'est bien ces espaces de relations à l'autre. Et là, c'est relations avec un R majuscule. J'ai fini. Merci de m'avoir écoutée. J'espère ne pas vous avoir trop ennuyée. Merci beaucoup, Nicole. Non, tu ne nous as pas du tout ennuyés. En tout cas, à titre personnel, j'ai trouvé ta présentation très intéressante et j'ai appris beaucoup de choses. Donc, j'espère que tous les participants ici présents également. Tu parlais, Nicole, dans ta présentation, tu as évoqué les silhouettes, les dessins réflexifs. Et je voulais savoir s'il y avait une méthodologie et les dessins réflexifs. Est-ce qu'il y a, justement, pour déclencher la parole, l'écriture, est-ce qu'il y a une méthodologie que vous avez mise en place ? Pas vraiment. Pas vraiment. On explique simplement aux élèves ce qu'il y a à faire et ils se lancent. Et je crois que, aussi, l'intérêt de ce genre de choses, c'est que ce soit vraiment spontané, qu'ils ne pensent pas à ce qu'ils vont faire, mais qu'ils s'expriment comme ça. Et après, on peut travailler sur cette expression spontanée et les amener à réfléchir à ce qu'ils ont montré à voir. Très bien. Et très souvent, ils sont très friands de partager, d'expliquer. Et puis, il y a des échanges qui se font avec les autres. Donc, on est dans des constructions collectives, tu vois. Ah oui, moi, j'ai pris cette couleur et toi, une autre pour la même langue, je l'ai mise au niveau du cœur et dans les pieds, toi. Bon, et là, c'est là aussi que se dessine la pluralité des perceptions et qu'ils apprennent à écouter que d'autres voies sont audibles aussi. Je disais que, oui, de travailler en groupe, ça a l'avantage de créer une espèce d'effet miroir et peut-être d'identification, même si c'est différentes langues, différentes, peut-être parfois, différentes histoires, traumatismes, etc. J'imagine qu'il y a quand même parfois des points communs qu'on peut retrouver. Oui, bien sûr. Et puis, ça peut être aussi l'occasion que les langues maternelles, les langues étrangères, d'autres langues, occupent l'espace aussi de la classe parce qu'on parle beaucoup de plurilinguisme, mais comment on le laisse s'exprimer dans la classe ? Donc, là aussi, c'est une occasion. Oui, d'accord. Merci, Nicole, pour ta réponse. Une question vient d'apparaître sur le chat, c'est celle d'Elifette Robinson-Hanson. Donc, je lis son message. Je suis Elifette Robinson-Hanson. Merci à vous. C'est intéressant. J'aime les silhouettes évoquées. En fait, ma question est la suivante. Les cultures interviennent-elles dans les autobiographies langagières et comment ? Les cultures interviennent-elles dans les autobiographies langagières et comment ? Oui, bien sûr, parce que quand on parle des langues, on parle automatiquement des cultures. La langue, ça porte toute la culture. Et bien sûr que les traits culturels sont présents. très souvent les étudiants vont parler de certaines coutumes. Il y a les systèmes aussi scolaires qui apparaissent. On va découvrir les rapports qui se sont instaurés dans les pays d'origine entre enseignants et élèves. Oui, bien sûr. Oui. Merci Nicole pour ta réponse et elle y fait pour sa question. Je n'ai pas vu d'autres questions ou commentaires sur le chat. Donc, bonjour. J'aimerais poser une question à Mme Blandot, s'il vous plaît. Bonjour. Mme Blandot, merci beaucoup de votre partage. J'aimerais savoir combien de temps vous avez pris pour toutes ces démarches-là. Vous avez commencé avec les étudiants avec le dessin pour qu'ils pourraient s'exprimer et après pour qu'ils pourraient avoir d'être dans une ambiance de confiance et après pouvoir s'exprimer. La tâche finale, c'était l'écriture donc de leur biographie. C'était combien de temps vous avez mis pour chaque séance le projet? Quelle a été la durée de ce projet pour qu'ils pourraient arriver à cette tâche finale? Ça dépend. Ça dépend. On a souvent travaillé sur un semestre mais ça peut être plus court et toutes les interventions ne sont pas focalisées sur l'écriture de l'autobiographie langagière. On va analyser des textes, on va faire parler les silhouettes, écouter des entretences mais tout ce qu'on va faire va alimenter la réflexion autour des langues, des plurilinguismes, des cultures. Vous voyez, je ne peux pas vous dire ces tendeurs mais c'est vrai mais c'est vrai qu'il vaut mieux travailler sur un peu long pour que la pensée mature. Oui, merci beaucoup, j'ai compris parce que au fur et à mesure que vous parliez, je pensais déjà à ma pratique par exemple en classe. Comment je pourrais appréhender tout ça et aussi essayer de proposer quelques activités de réflexion autour de la langue, autour de la littérature par exemple parce que c'est avec la littérature que je travaille et avec des étudiants qui sont de licence dans la formation de professeurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De rien, merci pour votre question. Nicole? Merci pour la question. Oui, nous t'écoutons. Alors là, moi de ma part, je ne sais pas les collègues, je suis tellement contente d'être là et d'avoir connu, n'est-ce pas, et pouvoir voir les silhouettes et moi je m'ai avoué que je n'ai jamais écrit, je n'ai jamais fait mon autobiographie langagière. Donc, je pense que je dois écrire cela et je ne sais pas les collègues, mais j'ai eu envie de faire ça en finissant notre réunion parce que là, quand on parle dans les corps, parce que vraiment la langue, n'est-ce pas, quand on apprend une langue et puis ça change pendant notre vie, notre trajet, notre biographie et il y a des moments qui sont tellement frappants et épatants dans notre vie dans une langue étrangère et qui on aimerait écrire et même, je pense que dans la formation des enseignants, cette pratique et ces dispositifs, n'est-ce pas, parce que là, j'ai compris que c'est un dispositif, c'est vraiment très important. Alors, merci, je pense que je vais me lancer moi-même, je ne sais pas si jamais il y a une ou deux collègues qui veulent qui veulent me lire, on va faire un groupe, je ne sais pas, pouvoir nous lire parce que là, je pense qu'on a besoin de ça. Mais tu vois, ce qu'il y a, c'est que parfois, le processus d'écriture va faire émerger des choses oubliées. Ah oui, là oui. Pas seulement oubliées, n'est-ce pas, tout ce qui, des incidents ou de moments dans notre vie, n'est-ce pas, parce que des fois, je me disais dans ma pratique professionnelle, dans les rapports que nous avons eus, que j'ai eus, je me souviens d'un truc, un petit truc intéressant dans un groupe d'enseignants, il y avait une collègue et quand elle nous parlait en français, on la trouvait sympathique. Quand elle nous parlait en portugais, on la trouvait un peu antipathique. Donc, je me suis dit, on avait tout le monde cette impression que c'était quelque chose des collègues qui disaient, mais quand elle change, on a l'impression qu'elle n'est pas assez sympathique. Donc, il y avait, moi, cela m'a toujours frappée, mais pourquoi ça se fait comme ça? Je pense que tout le monde ici, on a pas mal des vécus, des histoires et l'effet d'écrire et de partager, n'est-ce pas, d'échanger, de faire lire, cela pourrait nous faire avancer, avancer, continuer, motiver dans notre carrière, n'est-ce pas, et avancer dans cela. Parce que ce n'est pas toujours facile d'être là, de parler dans une autre langue, de changer de registre, d'avoir cette écoute sensible. Là, quand j'ai vu le dessin, le dessin, le regard sensible, ce n'est pas seulement l'écoute, n'est-ce pas? Parce que quand on lit, c'est le regard sensible. Alors, merci. Donc, je voudrais vraiment te remercier, Nicole. Et je vois ici, Ferruja, Loach, Antipi, je pense qu'on pourrait continuer dans cette aventure. Et peut-être un jour, Ferruja pourrait venir, Antipi, je ne sais pas, les autres collègues ayant vécu cette expérience, ceux qui sont dans cette approche, Marjorie qui est là, je pense qu'on pourrait continuer. On a toute l'année et les webinaires de la coopérative, de la coop éducative, n'est-ce pas? Peut-être avancer et continuer. Parce que moi, j'ai vraiment envie de me lancer. Merci. Et tu l'écrirais en quelle langue, ton autobiographie langagière? Ah, moi, je pense que je l'écrirais en français. Moi, je pense que je vais réécrire en français. Oui. en français. Parce que là, c'était en portugais, je ne sais pas. Je ne sais pas qui allait lire en portugais quand je pense à la formation. On est toujours dans le cadre de formation. Peut-être en français. Ou les deux, je ne sais pas. À voir. Excusez-moi, moi, j'aurais une question par rapport à ça. C'est comment l'habitude on demande aux étudiants d'écrire en français, disons, dans leur langue maternelle ou dans la langue de leur choix? C'est comment ça? Parce qu'hier, j'ai demandé aux étudiants et j'aime l'étudiante aussi, il y a Régione. Et voilà, j'ai demandé aux étudiants de laisser parler leur langue. Donc, s'ils souhaitent écrire quelque chose dans une langue que je ne connais pas, donc là, il y a un petit problème. Je ne pourrais pas le lire, mais je ne veux pas qu'ils cachent leur langue. Donc, c'est une question un peu par rapport à ça. Et aussi, quelles seraient les différences les plus importantes entre le travail de l'autobiographie langagière auprès des enfants et auprès des adultes? Oui, alors, la langue d'écriture, écoute, ça dépend. ça dépend. Il y a des étudiants qui ont fait des textes en deux langues. Donc, alors, ça, c'est intéressant aussi parce qu'il y a le phénomène de la traduction. Et là, quand on est dans la traduction, on se voit bien, on se rend bien compte que ce qui est exprimé dans une langue ne peut pas l'être complètement dans une autre. Très souvent, il faut trouver des détours, il faut trouver des images, etc. Et là, c'est toute la spécificité des langues qui est là. Mais c'est génial si vous avez dit à vos élèves d'écrire dans les langues maternelles, etc. parce que c'est une manière, justement, pour qu'elles soient présentes dans la classe et que l'élève ne soit pas complètement en rupture avec ce qu'il est. Alors maintenant, la deuxième question, c'était quoi ? J'ai oublié. Les différences entre le travail de biographie entre les enfants et les adultes ? Peut-être que les enfants sont plus spontanés. Oui, ils sont plus spontanés. Mais maintenant, par rapport aux étudiants, certains sont dans des textes qui sont vraiment très émouvants, très personnels par rapport aux langues. Oui, mais par rapport aux outils. Par exemple, est-ce que c'est pertinent de demander à des adultes de faire des dessins, de faire le portrait, l'engagier, tout ça ? Ou c'est plutôt dans la verbale ? Oui, il y en a qui le font avec les silhouettes. On peut jouer aussi. Même quand on est adulte, on peut avoir gardé quelque chose d'un peu enfantin. mais la silhouette pour les adultes, c'est un jeu. Nous, notre petit groupe, on travaille surtout, essentiellement, avec les textes littéraires. Mais parfois, par exemple, le dessin projectif, pour les adultes, ça peut être une manière de libérer la parole. C'est-à-dire qu'on parle de soi à travers un média, à travers un espace tiers qui est le dessin. Donc, c'est une manière peut-être de faire tomber quelques barrières. Mais oui, mais bon, les silhouettes avec les petits, oui, ils sont boutants. Nicole ? Oui ? On peut faire tomber les barrières ou les masques parce que Nicole dit qu'avec les petits, c'est plus facile. C'est facile avec les 6 ans ou 10 ans. Mais après, très vite, les enfants, ils ont honte de parler une autre langue que celle de l'école, la langue officielle, la langue reconnue. Ils l'ont incorporée sans le savoir, sans l'avoir réfléchi. Et c'est vrai que sur ce côté-là, c'est plus facile avec les étudiants parce qu'avec eux, on discute avec les textes théoriques sur la langue, l'apprentissage. Donc là, ils peuvent écrire j'ai eu honte de parler ma langue. Ça a été mon cas, par exemple, quand j'étais à l'école primaire, je ne pouvais pas parler ma langue, je détestais la langue de ma mère, je ne l'aimais pas. Mais les petits, petits, ça va. Mais les 11 ans, 14, 15 ans, ce n'est pas bon. Le collège, c'est vraiment l'âge où les enfants, les élèves, ils cachent. Ils ont honte de dire je connais ma langue, etc. Et donc, c'est vrai que même les adultes avec la silhouette, les masques peuvent tomber. C'est-à-dire que c'est un jeu sympa, facile, mais dans le même temps, ils se dévoilent aussi. Le français, je l'aime bien, mais en même temps, c'est une langue qui m'a dominée. J'aime bien l'anglais, mais je suis frustrée, je ne sais pas. Donc, il y a tout ça qui rentre en jeu. Et c'est vrai que Nicole l'a dit, il n'y a pas mieux que de faire nous-mêmes le travail, l'exercice pour comprendre en fait quand est-ce qu'on va tricher, quand est-ce qu'on ne dit pas la vérité. Et en fait, on veut toujours, on veut toujours faire bien en fait. Les petits, les grands, les adultes veulent toujours faire chic, faire bien, faire plaisir, que ce soit clair. Et c'est vrai que moi, avec les étudiants, ceux qui m'ont un peu fatigués, ce sont ceux qui font les autobiographies super propres, très propres, bien contrôlées. Voilà, je parle l'anglais parce que ta 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 ta, je parle espagnol parce que ta 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 ta. Et il n'y a pas l'affectif. Et quand il n'y a pas l'affectif, ce n'est pas intéressant. Parce que les gens contrôlent. Alors, on peut contrôler en étudiant, en professeur, les petits, peut-être moins. Ils vont dire, je ne sais pas. Mais les adultes adorent contrôler. Et contrôler, quand il n'y a pas l'affectif, je trouve que ce n'est pas intéressant. Quand il n'y a pas quelque chose qui me fait mal, qui me fait pleurer, je trouve que ce n'est pas intéressant. Moi, j'arrête de parler. Josilène, bon tard. Bon tard, je vais vous dire. Ah, mais non. Chez vous, il est 21h20. Chez vous, ça va. C'est bon dire. Bon dire. Bonjour à tous. à toutes. Je voudrais juste remercier Nicole et Ferroja qui est là aussi en Tipeee qui, je crois qu'elle est sortie. Mais pour féliciter, elle est encore là, pour féliciter Marjorie et Denise pour cette proposition parce que je vois qu'il n'y a que des professeurs ici, des professeurs d'université ou des professeurs qui travaillent déjà comme profs de français. Est-ce que c'est un sujet qui nous attire, attire notre attention et il faut qu'on pense, nous fait penser. Donc, Nicole a posé la question à Denise et elle a dit « Ah oui, je pense qu'en français. » Donc, pour nous, ça nous fait penser. Donc, je vous remercie. Je remercie Nicole pour nous apporter par le frère, parce qu'on a besoin que les autres, les étrangers, parlent de l'importance de par le frère parce qu'ici, vous savez bien ce qui se passe. Et Nicole a un texte qui est merveilleux sur la littérature qu'on m'accueille et travailler, j'imagine que travailler la littérature, toujours la littérature pour accueillir ses enfants, ses apprenants, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, je pense peut-être à notre occasion de penser un peu plus sur Glissant et le rôle de Glissant pour cette pensée monde, tout le monde. Donc, cette année, en fait, on rend hommage à Glissant. Il y a 10 ans qu'il est mort, il a disparu. Et si je ne me trompe pas, la foire des livres de Saint-Paul va faire hommage, va rendre hommage à Glissant. Donc, c'est bien de penser à quelque chose au niveau de la fédération ou je ne sais pas. Et encore, une question à vous, je profite de faire où je suis là aussi. Vous avez un manuel qui est très, on utilise beaucoup ici au Brésil, ici, dans d'autres villes, la littérature progressive du français et la littérature progressive de la francophonie. Est-ce que vous avez eu déjà l'idée de proposer, d'élaborer un manuel sur les autobiographies et les littératures? C'est une question. Josélène, repose-toi, Josélène, repose-toi, pour favor, repose-toi, Josélène. Je pense qu'elle pourra nous répondre à l'occasion d'un webinaire. Donc, on va s'organiser, Ferruja, un webinaire et alors là, on laisse cette réponse pour le webinaire. D'accord? Super. Super. pour le webinaire, tout le monde aura fait son autobiographie. Voilà. J'adore la durée. On a appris qu'il faut la durée. Merci vraiment à toutes parce que je crois qu'on est contre femmes maintenant pour vos réactions, vos commentaires. C'est très riche et ça laisse beaucoup de pistes, beaucoup de réflexions. voilà, c'est très intéressant. Merci encore Nicole, Ferruja, voilà, Nicole pour ton intervention, Ferruja, pour les commentaires à la fin. On envisagera une suite à ce webinaire. Merci à toutes pour... Ah non, et tous, il y a Elifette qui est là aussi, qui est un homme parmi nous pour votre participation d'aujourd'hui. Donc, on se retrouve pour notre prochain rendez-vous la semaine suivante. Donc, rendez-vous dans 15 jours et en attendant, rendez-vous sur l'Effroi Brésil. Bonne fin d'après-midi et bonne soirée. Merci à vous, les amis au Brésil. Merci à vous. Bonne après-midi. Ah très bien. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne après-midi.